Hey ! L'intérêt, voire la fascination pour la figure de Christine de Suède reste très vif aujourd'hui, en particulier en Suède. Bien que de nombreuses biographies lui aient par exemple été consacrées, Peter Englund en a publié une autre en 2006, Silver Maskin, dans laquelle il retrace son existence et essaie de comprendre comment l'image de la reine Christine s'est cristallisée au fil du temps, au travers de ses représentations successives, dont il fait remarquer d'ailleurs la variabilité en fonction des époques. On retrouve aussi Christine chez Liv Stromquist, dans la bande dessinée Kunstkarpens Frucht, inscrite vraiment dans les interrogations féministes de l'autrice. Si l'on ajoute à ces exemples des films qui lui ont été consacrés récemment, il semblerait donc que l'énigme Christine ne soit toujours pas résolue, et d'autant moins peut-être qu'elle entre en résonance avec des interrogations éminemment actuelles sur le genre, sur la résistance aux normes du couple, ou encore sur l'hétéronormativité. Voilà qui explique sans doute en partie, en tout cas, que Sarah Strisberg se soit emparée de cette figure dans sa pièce « Desecating of its neuf fall », parue en 2012 et créée la même année au Dramaton à Stockholm, poursuivant ainsi son approche de figure féminine paradoxale, énigmatique, insaisissable, telle que Valéry Solanas, Lolita ou Médée. À travers le titre de la pièce « Déjà », la dramaturge engage une réflexion. Ce titre traduit métaphoriquement la curiosité durable pour une figure impossible à saisir, une figure dont on voudra ouvrir le tombeau pour vérifier d'ailleurs qu'il s'agissait bien d'une femme, comme le rappelle Stramqvist, mais une figure qui, telle une chute de neige, fond dans la main de ceux qui voudraient la fixer ou qui voudraient figer son image une fois pour toutes. Sarah Strisberg n'opte pas pour une pièce historique, mais choisit de déshistoriciser et de fictionaliser la reine Christine. Il est d'ailleurs significatif qu'elle apparaisse uniquement dans la pièce sous le nom de « Conung African », « La fille roi » en traduction française. Cette distance avec le factuel est accentuée par le trouble temporel qu'instaure la dramaturge. Bien qu'elle mentionne quelques dates qui correspondent à des événements attestés dans l'existence de Christine, elle inscrit les personnages de la pièce dans une sorte de hors-temps, un hors-temps dans lequel se croisent les vivants et les morts et qui pourrait correspondre aussi bien au siècle de la reine qu'à l'époque contemporaine. On peut voir dans ses choix une manière d'assumer le déplacement de la figure de Christine vers l'époque contemporaine en la détachant en partie de son contexte historique. On peut également l'interpréter comme une réflexion sur le fait que Christine s'écarte tellement des normes de son temps qu'elle sort du cadre de son époque et c'est une chose qui joue d'ailleurs beaucoup dans le fait qu'elle continue aujourd'hui à étonner ou à fasciner. Modifier le nom de la reine, c'est aussi peut-être assumer une forme de réappropriation ou en tout cas de relecture située du personnage depuis le temps présent en se concentrant surtout sur ceux qui, dans son existence, résonnent avec des interrogations actuelles et aussi avec les préoccupations propres de l'autrice. C'est en tout cas au trouble identitaire de la fille roi que semble s'intéresser avant tout la dramaturge puisqu'elle en fait le sujet principal de la pièce. La fille roi apparaît comme une figure insaisissable. Elle n'est ni roi, ni reine, ni homme, ni femme, refuse les rôles et les catégories qu'on lui assigne. Stritsberg montre que si la fille roi apparaît à ce point insaisissable, c'est aussi parce que le discours qu'elle tient sur elle-même varie sans cesse. Elle dit une chose, puis une autre, elle change d'avis, elle hésite et ce sont ces variations qui participent à semer le trouble et c'est aussi une dimension qui est traitée dans la pièce. La dramaturge montre donc comment les discours d'autrui, de son entourage, peinent à saisir la fille roi ou au contraire cherchent à la fixer dans des caractérisations définitives qui la placent en dehors de la normalité en la désignant par exemple d'anomalie ou bien d'hermaphrodite. La dramaturge met en scène ces discours de réprobation et de rejet qui ont été nombreux à son époque et bien au-delà, tout en se plaçant manifestement plutôt du côté de la fille roi, souvent montré comme balayant ses discours. Strysberg choisit donc de mettre en scène la perturbation causée par Christine, sa manière de bousculer en permanence les normes et les attentes, en partie, en tout cas, conformément à ce que l'on sait de la Christine de Suède historique. Elle en fait ainsi une figure non-binaire, refusant l'appartenance aux catégories hommes ou femmes, et ceci explicitement. Elle montre non seulement son refus du mariage qui a fait couler tellement d'encre, mais choisit aussi de résoudre la question du lesbianisme supposé de la reine en racontant sa liaison érotique avec une femme, tout en exposant aussi ses rapports troubles avec un homme. La fille roide est donc pleinement inscrite en faux contre l'hétérosexualité obligatoire et devient vraiment une figure du trouble. Tout le reste la distingue aussi de la normalité. Ses vêtements qui mettent en échec le partage du féminin et du masculin, son rapport au pouvoir, désintéressé voire non-chalant, son rapport aux institutions, en particulier à l'église, on peut préciser que la dramaturge en fait une athée, son rapport ensuite aux obligations et aux rituels liés au pouvoir royal, marqué notamment par un refus de faire des enfants, et donc un refus de mettre au monde un héritier, et par un refus, enfin, de faire la guerre. La Christine de Suède, représentée par Stritzberg, est ainsi fictionnalisée, détachée de sa seule époque, pour entrer en résonance avec les questions et le temps présent. Elle apparaît ainsi comme une figure positive de résistance aux normes, aux assignations identitaires et aux obligations de toutes sortes. Un personnage qui échappe, encore et toujours, y compris à elle-même. Je vous remercie.